... Bonjour à tous, bienvenue au sommet de cette première session d'information. Il se fait de plus en plus rare pendant les périodes de fêtes. Le masque Caleta rayonne de moins en moins. Toutefois, de rares initiatives sont prises afin de maintenir la flamme. Dans les familles, les parents offrent plein de jouets aux enfants. Les poupées sont les cadeaux privilégiés des petites filles. La poupée noire, un jouet qui raconte une histoire. Plus de détails dans cette édition. Le marché de la musique est en forte croissance au Bénin, mais le secteur demeure confronté à un défi majeur, la censure. Pourquoi censurer le contenu de certaines œuvres musicales qui ne participent pas à l'éducation de la jeunesse ? La réponse est à découvrir. ... Le Caleta, quand on évoque ce nom, beaucoup de Béninois se rappellent leur enfance, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, la danse Caleta se fera dans certaines localités du Bénin, surtout dans la ville de Cotonou. Le constat dans ce reportage. Dans ce Caleta, dans un quartier de Cotonou, en pleine journée. Cela suscite l'admiration des passants. Rémi, irrésistible au rythme et au pas du Caleta, s'arrête. Il a la nostalgie. Quand j'ai vu les enfants en train de s'amuser, j'ai eu une grande nostalgie. J'étais un vrai champion dans ça. Quand moi, je préfère Caleta et je rentre dans une ruelle. Même si tu n'as pas l'argent, tu iras prêté pour venir me donner. Une joie dont se souvient aussi cette sociologue. On avait même envie de les suivre parce que ça dansait, ça jouait de très bons morceaux, des morceaux populaires qu'on connaissait. Et le Caleta, la particularité, c'est que celui qui porte le masque, Caleta, c'est un très bon danseur. Mais il y a aussi les batteurs, ceux qui l'accompagnent. Et les chanteurs qui sont là, qui font des hymnes extraordinaires. Un peu plus loin, nous rencontrons ce Caleta en solitaire. Cela ne supprend pas les amoureux de la danse Caleta. Surtout quand on sait que la pratique sera réfi. Au moment où moi je faisais ça, c'est toute une organisation. On faisait des répétitions et tu ne vas voir personne chez nous ne pas taper, ne pas chanter, ne pas chanter. Non, tu ne verras pas. Mais aujourd'hui, l'effervescence qu'il y avait autour avant, il n'y en a plus aujourd'hui. Notre société africaine n'est plus une telle communauté comme cela était avant. ou l'enfant de l'autre était mon enfant. Et donc du coup, il y a un regard qu'on pose sur l'enfant qui n'est plus le même. Et donc ces enfants qui vont dans les rues, les parents ont peur de ce qui peut leur arriver. Il y a l'autre aspect d'insécurité, mais cette fois-ci au niveau des enfants. Parce que lorsqu'un kaleta vient danser chez moi, qu'au bout de sa démonstration, lorsqu'il part, je constate qu'il y a des objets qui ont disparu dans ma boutique ou dans mon atelier. Vous convenez avec moi que prochainement, lorsque je vais les voir venir de l'un, je vais les chasser. Et lorsqu'on les chasse une fois, deux fois, trois fois, vous comprenez que leur odeur est émoussé. Et il y a un autre aspect que je peux s'y dire. Le kaleta, lorsqu'il finit de danser, on lui donnait quelque chose juste pour le gratif, le remercier de sa prestation et tout, parce qu'on est content. Mais aujourd'hui, quand le kaleta vient vers vous, il tend en même temps la main et il demande de l'argent. Alors lorsqu'on voit ça, on chasse en même temps. Le kaleta, une des valeurs culturelles africaines dont l'origine remonte au Brésil, est ainsi menacée de disparition. Réinventer le kaleta en ce moment, où tout se modernise, pourrait favoriser la préservation de cette société des masques du Bénin. Le kaleta, un patrimoine culturel malheureusement menacé de disparition. Pendant ce temps, les enfants continuent de recevoir différents cadeaux de la part de leurs parents en cette période des fêtes de fin d'année. De nombreuses petites filles ont déjà eu droit à des poupées. Au Bénin, le marché des poupées à la peau sombre et aux cheveux crépus se développe et attire de plus en plus intérêt et curiosité. Les poupées noires, des jouets qui racontent une histoire, c'est un reportage signé Amadine Aliamboussou. Coiffer une poupée qui leur ressemble, cette expérience est demeurée un rêve longtemps inaccessible à des générations de fillettes d'Afrique noire. Il a fallu s'affranchir des codes esthétiques européens pour voir enfin ce rêve se réaliser avec l'avènement des jouets respectueux de la diversité. Satero, 13 ans, a eu sa première poupée noire depuis le bas âge, une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une poupée noire. Je pense qu'il est vraiment primordial parce que moi, j'ai toujours aimé jouer avec les poupées noires parce qu'elles me ressemblaient. Je pouvais les coiffer alors qu'on m'offrait une poupée Barbie, je faisais ça, le cheveu partait. J'étais scandalisée et puis je me disais mais ça ne me ressemble pas, je n'ai pas envie d'être comme ça. Au-delà d'un simple jouet, ces poupées mettent en valeur la beauté de la femme de l'Afrique noire, la richesse des cultures africaines et la mode afro. Nous avons décidé donc de remettre notre histoire à jour à travers les poupées parce que nous pensons qu'un enfant qui joue, c'est un enfant qui apprend, un enfant qui joue, c'est un enfant qui crée. Et là, à travers nos poupées nubiadi, Black Dolls, nous racontons l'histoire des reines et de l'histoire des rois. Et également, nous avons décidé de l'utiliser en tant que jouet éducatif parce que nous faisons la promotion de l'éducation par le jeu, afin que les parents puissent justement jouer avec leurs enfants. Ces poupées ont connu une évolution dans le temps et la perception des citoyens diverses à son propos. La poupée blanche n'a rien de commun avec mon enfant. Donc, je préfère lui offrir une poupée noire à laquelle il peut s'identifier. Moi, j'aime particulièrement la couleur blanche. La couleur noire, c'est quelque chose qui est sombre. Moi, selon moi, ce n'est pas bon, c'est noir. Cela peut aussi entraîner ce qui est noir. Je vais prendre les poupées noires. Parce que moi, je suis noir. Il faudrait qu'on fasse un peu valoriser nos cultures africaines. Le marché est encore jeune, mais prometteur surtout pour le continent africain. Nous sommes amenés à avoir des usines qui fabriquent les poupées africaines en Afrique et ça arrive. C'est déjà le cas au Nigeria et ça va être aussi le cas au Bénin. Nous avons des poupées qui sont fabriquées, costumisées ici en Afrique. Nous en appelons les parents à s'y pencher et acheter les jeux éducatifs africains et pour que nous puissions consommer du made in Africa enfin. Les poupées noires, c'est aussi un moyen de sensibilisation de la couche enfantine sur les conséquences de la dépigmentation de la peau. Comme quoi, le loisir peut aussi servir à éduquer. Parlons à présent du contenu des œuvres musicales. Le rôle des artistes chanteurs, c'est également de contribuer à travers leurs œuvres d'esprit, à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse. Mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup d'entre eux composent des chansons avec des contenus moins instructifs et vulgaires. Auguste Amoussou est un manager d'artistes. Il nous décrit ici la situation tout en proposant quelques solutions pour la visibilité des œuvres musicales du Bénin. La censure, c'est l'interdition de diffusion publique d'une œuvre musicale. Ça varie selon les pays. Ça varie selon les télévisions, selon le contenu, les thématiques à développer. Si le producteur a opté pour que l'artiste n'apporte que sa voix pour de la dépravation afin qu'il puisse trouver son compte, personne ne peut empêcher parce que le producteur sait déjà où vendre ce genre de produit. Composer une chanson, c'est thèse, antithèse et synthèse. C'est comme un sujet de rédaction que vous développez. Mais vous pouvez peut-être parler du CES, l'importance. Mais quand vous allez trop dans le CES, ce que ça donne, et qu'à partir d'un certain moment, les maladies que cela peut causer. Si quelqu'un qui chante comme ça le CES est accepté d'office parce qu'on a un contenu, mais dès que vous venez et que vous ne parlez que du côté dépravation et du côté où vous pouvez choquer, cela gêne l'éducation. Que ces artistes-là choisissent le côté élégant de ces mots qui choquent, les développer et surtout penser à l'éducation. Ne pas choquer les sensibilités, de ne pas oublier que les enfants sont les relèves de demain et il faut quand même les éduquer et ne pas leur permettre d'aller vers une certaine dépravation pour se faire davantage aimer. Parce que ceux qui choquent n'ont pas tout le monde avec eux, ils ont peut-être une partie des populations avec eux. Covid-19 au Togo, le variant Omicron est bel et bien présent dans ce pays et constitue à ce jour le cas d'un nouveau cas de Covid-19 recensé selon la Côte-Nation nationale de gestion de la riposte contre le virus. La nouvelle souche, plus contagieuse que le variant Delta, alimente désormais une nouvelle hausse des cas positifs au Togo, plusieurs semaines d'accalmenés après la fin de la vague Delta. Dans le même temps, plusieurs espèces s'inquiètent. La transmission rapide du variant Omicron entraîne de manière mécanique des formes plus graves. Suivons ensemble d'autres informations ayant marqué l'actualité au plan international. C'est dans Éco Inter, un condensé que nous propose Héloïse Winaton. Le prix du gaz s'enflamme et coûte six fois plus cher alors que l'Europe entre de plein pied en hiver. La demande est forte en cette saison, mais l'estockage affiche un niveau très bas, 63%, et l'arrêt inattendu des centrales nucléaires françaises accroît les tensions. Et pour rappel, la Russie fournit un tiers du gaz de l'Union européenne, ce qui la place en position de force. Selon les prévisions des SPR, la facture des particuliers et des industriels sera lourde en 2022. Face à l'accélération de l'épidémie de COVID-19, notamment du variant Omicron, la France a lancé mercredi dernier la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Elle invite par ailleurs à renforcer le recours au télétravail. Pendant ce temps, la Chine a décidé de reconfiner les 13 millions d'habitants de la ville de Xi'an en raison d'un rebond de la pandémie. Le sucre scintille sur le sapin de Noël. La filière semble retrouver le moral après plusieurs années de morosité. La tonne de sucre blanc se négocie sur le marché mondial à 510 dollars contre 340 il y a un an, soit une progression de 50% des prix qui font saliver les producteurs. Par contre, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les producteurs de cacao. La tendance au surplus se confirme. Il y a aujourd'hui 4 mois de stock dans le monde, soit près de 2 millions de tonnes. Problème, ce n'est pas bon pour les prix. Le surplus est devenu structurel et a fait chuter le prix ces 30 dernières années. Depuis 1980, la tonne est passée de 8 000 à 2 000 dollars, soit de 4 500 millions de francs CFA à 1 150 000 francs CFA. Enfin, je vous amène à la découverte du télescope spatial James Webb, un télescope de tous les superlatifs. 25 ans de travail, 10 000 personnes impliquées et un coût astronomique. Le projet Titanesque rassemble Américains, Européens et Canadiens. Ce télescope, le plus puissant jamais conçu, pourrait ouvrir une nouvelle ère dans la compréhension de l'univers. Il devra s'installer à 1,1 million de kilomètres de la Terre et fonctionner durant une dizaine d'années. Il devrait aussi permettre aux astrophysiciens de détecter la présence d'eau avec l'espoir de trouver une planète de taille semblable à la Terre qui pourrait héberger la vie. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada